Voilà. Voilà, donc, mes étoiles, j'ai relancé le live parce que j'avais oublié de mettre le titre. Voilà, donc, j'ai relancé le live parce que j'avais oublié de mettre le titre. Bonjour, mes étoiles. Maman, on peut laver les enfants des gens comme ça, là. On peut laver. Maman, on nous insulte partout. Les blogueurs, vous êtes où? Marie, aïe, bonjour. On nous insulte partout. On nous lave partout. Les blogueurs, mieux le dossier s'il se ferme vite, hein? Hein? On nous insulte. Maman, nos abonnés, alors laissez tomber. Hum? Hum? Il y a les mots qui, ça vient avec tous les problèmes du monde. Hum? Il y a les décès qui amènent tous les problèmes du monde. Mais deux. Maman, l'histoire s'il va finir. Hé! Mes étoiles, c'est comment? Nous, on arrête vite les coupables, là. Je dis que là où je suis là, non, mes étoiles, dès que je lis quelque chose, on a arrêté quelqu'un. Je dis que, yes, Seigneur, pardon. Que ce ne soit pas mon camp qui est tôt. Oh, Dieu, Dieu, Dieu. Maman, on va me laver sur Facebook, oh. Bonjour, Biangema. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oh, colo, maman. C'est comme ça que l'histoire, c'est comme un film, le film des Indiens, là, ou les Hindous, là. Les Indiens. Ça, les rebondissements, de ça. Hé! Attendez, elle bloque la personne, si. Cyril a été appelé ici, là. C'est qu'est-ce que c'est, les gars, là? Vous n'êtes pas fatigué de m'insulter, papi? Hé! Bonjour, mon étoile. Vous insultez les enfants des gens? C'est nous qui avons qui l'âme, les gens. Hum? C'est moi qui ai qui l'âme. Maman, ils inscrivent partout. Les toits qui viennent remettre l'argent du sang. Remettre l'argent du sang, mon frère. Les toits qui viennent remettre l'argent du sang de Martinez au Zogo. On m'insulte pour rien, Alexis. On me demande de remettre l'argent du sang de Martinez au Zogo. Même cinq francs, je ne suis pas au courant. Je dis que même cinq francs, mes étoiles, on ne m'a pas donné. On m'insulte pour rien, je meurs comme ça, la Pauline. Toi-même, tu es complice. Hein? Parmi la toi-même, tu es complice. Je vois tes insultes. Même cinq francs, on ne m'a pas donné. Que je meurs là pour rien. C'est ma bouche qui me tue. Si je savais, je me taisais comme tout le monde. Mieux, on nous insultait qu'on est lâche. Vous voyez alors? Mais c'est tout le monde que j'ai chopé l'argent. Aller demander aux gens du gouvernement. Là, ils ne me connaissent pas. Moi, si on m'avait même un peu donné un peu, Alexis, Francis, ça allait sucrer mon cœur. On ne m'a même pas donné un peu. J'ai dit que même dix francs. C'est comme ça que le problème de papa et toi, on a dit qu'on m'a donné un peu. Mais c'est toi, je ne connais rien. Je meurs, moi, comme ça, à cause des étoiles. Même si tu n'as pas pris l'argent, tu ne devrais pas parler de ça. Ma Pamela, on parle sans problème. On ne parle pas sans problème. Pamela, dis-moi que l'étoile, il ne fallait pas parler en faveur de toi-même. Il fallait... Dis-moi que l'étoile, il faut parler en faveur de nous. Pensez comme nous. Là, je comprends. Je ne vais pas parler, je ne vais pas penser comme vous comme ce n'est pas ce que je veux. Par exemple, on m'insulte que j'ai mangé l'argent du sang. C'est parce que je ne parle pas comme vous. Tu comprends, Pamela, dis la vérité. Il faut que je dois penser comme vous. Je dois être du côté de la meute. Donc, comme la masse est sur A, nous tous, là, les blogues, on doit être sur A. Si on n'est pas sur A, mieux on ne parle pas. C'est ça, non. Mais ce n'est pas à l'ordre de ce Cameroun que vous nous avez dit que vous voulez. Hein? Mais c'est-à-dire que vous dites qu'au Cameroun, on fait le trafic d'influence avec l'agent. Parce qu'ils ont l'agent pour faire le trafic d'influence. Vous, vous faites le trafic d'influence avec les insultes et les boycotts. Où est la différence? C'est la même chose. Hein? Oh, le squelette, si. L'étoile va d'abord prendre le poids. Tu viens remettre l'agent de Martinez. Maman, vous voulez que j'aille prendre le poids? Avec les insultes, si je prends encore le poids, à quel moment? Hein? N'est-ce pas? Avec les insultes, si je perds encore seulement 10 kilos, vous allez encore dire que je prenne le poids. Si vous me caressez, vous me faites les bisous, même si j'ai tort. Là, je vais prendre le poids. Hein? Ah, par contre, toi, là, Nathalie, moi, elle n'aime pas les gens mal élevés. Ne parlez plus ici qu'on doit la faire. Mais il n'y a pas tes enfants ici. Si tu es mal élevé, tu vas faire ça chez toi, d'accord? Vous aimez trop mettre les organes. Tu vois, tout le monde, là, toutes les personnes qui sont en train d'écrit, là, sont fâchées contre moi. Mais elles n'ont pas besoin d'être mal élevées comme toi. Ça va vous apprendre à la faire. Mais il y a tes enfants ici, là. Nathalie Nzibi. Ça va vous apprendre à la faire. Mais quand on ferme, vous vous plaignez toujours. Vous venez, toi, avec les organes. C'est de ma faute si tu n'as pas mangé. Eh? Ou si tu n'as pas fait l'amour le soir. Tu viendrais avec les organes dans mon life. C'est quoi? Il y a tellement de problèmes importants dans la vie que tu es obligé de venir avec les organes dans mon life. Mon frère, ça va vous apprendre à la faire. Mais quand on la ferme encore, vous vous plaignez. Dieu, plutôt que ça va vous apprendre à dire ce qu'on veut que vous disiez, elle arrive là pour Cougna. Cougna, on t'a appelé ici, là, mon frère. Pamela peut aussi me dire que la ferme. Pourquoi Pamela reste pour lui? On t'a dit que Pamela n'est pas fâchée. Pamela est fâchée. Mon étoile, ce que tu dois comprendre, c'est que la masse, elle a la plupart du temps raison. Laisse Pamela, pas toujours. Quand il y a une bonne manipulation, non. Maïla, Maïla, la tête, ça lui dit que tata, tata, Aline, Olivier Longchamp, quitte ici, là. Quitte vite. Chocons-moi un peu, non. Olivier Longchamp, je te chocons. Si tu parles, j'ai envie de me laisser tranquille. Maman, je vois partout que les blogueurs corrompent, les toits qui viennent, squelettes de cribus, viens ici. Viens remettre l'argent du sang de Martinez, ce gars. Je n'ai rien. Mais ça ne fait pas rire qu'ils m'ont mes lignes. Je fais la grâce matinée. Regarde, c'est encore un pyjama. C'est un lit qui me ne se peut encore lever. Moi, je dois avoir mes cheveux. Il faut que je... Hé, maman, les cheveux siens. Ça pousse déjà. Je dois avoir mes cheveux qui m'ont... Tu aimes la boucle, elle va d'abord boire un café. Tu mets la boucle, le juif noit ta tête. Vous savez que c'est mercredi, non ? Mon étoile, tu confirmes maintenant. Maman, je confirme. Mais je confirme, c'est la honte qui me fait parler, non ? Comme vous voyez, sinon, maman, attendez. Je suis en train de voir comment j'ai peur, non ? Je vous dis la vérité. Quand vous me voyez faire comme un bébé, comme ça, là, sur Facebook, c'est pas que j'ai honte, vous voyez ? J'ai peur comme là, vous... Donc, je cherche bien comment arranger les problèmes avec mes étoiles. Vous voyez un peu. Donc, moi-même, je suis là comme ça et je dis que, hey, quel est le live que je vais faire ? Vous voyez ? Qui ne dit pas pardon, hein ? Mais qui fasse un genre... Je pense inaperçu comme quelqu'un qui n'a pas tort. Vous voyez ? Donc, moi, je regarde sur le manque. Non, vrai. Vrai, oh ? Moi, je suis dépassé, oh. Moi, je ne sais pas. Je regarde sur le manque. Moi, je suis aujourd'hui, demain, après-demain. Moi, j'ai le squelette d'équipier. Hey, juif noir. Hey. Ayo. Maman. Hey. Mais je parle comment ? Je suis ma bouche. Je bouche mes oreilles. On n'en fait vraiment le beurre. Je dis qu'ils m'ont... Dès que j'ouvre Facebook, je vois seulement le tag, l'étoile qui vient. Ya ! J'ai tué qui ? Hein ? Je ne connais pas. Je ne suis pas partie au Cameroun depuis des années. Je n'ai même pas envie de partir. Ouais, Clarendinga. Si j'avais su, j'écoutais mes étoiles. Mes étoiles, tu parles en t'insultes. Tu ne parles pas en t'insultes. Tu donnes ton avis en t'insultes. Tu ne donnes pas en t'insultes. On vient même t'enlever de ton trou que je viens parler pour te mettre dans les problèmes. Ha, ha, ha. Vrai, vrai. Il y a mode. Hein ? Qu'on arrête ceux qui ont tort, mon frère. Tu suis complice avec quoi, Julio ? Hé, laisse-moi tranquille. J'ai dit, tu es un être humain dans ma vie, mon frère. Les gens qui m'ont escroqué l'argent ici, là, dehors. Tu as tué l'aide, monte, n'est-ce pas ? Les gens qui m'ont escroqué l'argent ici, là, dehors, je n'ai pas tué. Je tue quelqu'un qui ne connaît pas mes étoiles. Je vous dis que même qui coque, maman, les... dont les blogueurs chopent l'argent ici, là. C'est ce qu'on dit hier. Mais ce n'est pas vrai. On ne m'a pas donné même 5 francs. Peut-être que je ne suis pas blogueuse. J'ai dit même 5 francs. On a dit qu'on a arrêté le téléphone de Bruno Bidjar avec les noms des blogueurs. Il n'y a pas mon nom, là-bas. Pardon. Je vous connais un ajouté par mon nom, là-bas, juste pour me... J'ai déjà besoin de grossir. Ouais. Ouais, Nathalie. C'était... Non. Parce que tu dis que la femme, Nathalie. Il y a... Tu sais, moi, je suis une personne, je suis très allergique aux gros mots, en fait. Quand tu me vois utiliser les gros mots, mon étoile, je sais que je suis vraiment fâchée. Mais j'ai du mal. Ça pèse. Donc, même dire à mon enfant que la femme, c'est sur Facebook que je devienne... Je me forme. Moi, j'ai du mal, en fait. Je préfère utiliser un jargon potable pour me faire comprendre. Quand tu dis la femme, ça sonne mal dans ma tête. Même ma mère ne me dit pas ça. Même quand j'étais petite, ma mère ne me disait jamais la femme. Je préfère que tu me dises que je suis l'aide que de dire la femme. Ça fait un genre, en fait. Voilà. En tout cas, pour nous qui sommes ici, en France. Alors, Nathalie dit quand je te donne un conseil, tu me traites de mal. Il est bon. N'insulte pas les gens qu'on ne connaît pas. C'est un mal poli. Tu vois, alors. C'est toi qui me dis la femme, mais ce n'est pas bon. Bon, je m'excuse alors. Ouais, mais c'est toi, je fais comment ? Tu iras au Cameroun, la vérité, blessée. Ouais, Seigneur. Ce n'est pas fatal. Faut-il exprimer ta conviction ? Mais oui, Junior. C'est ça. Oui, Nathalie, je comprends. C'est-à-dire que moi, j'aime la vérité. Je suis Thomas. Il faut que je vois d'abord. Jusqu'ici, là. Tant que... Non, on ne parle pas. Si on parle, ils vont couper. Ils vont dire que je ne suis pas d'accord. Tant qu'on ne me montre pas que... Eh ? Tant qu'on ne me montre pas que... Oui, mon cœur. Je peux dire, Nathalie, je vous protège. Que Jésus protège qui ? Pourquoi ? Il a fait quoi ? Bon, que Jésus le protège. Alors, va lui dire. Ferme la porte, mon cœur. Pourquoi tu demandes que Jésus le protège, mon ange ? Non, mais ne t'inquiète pas. C'est une gastro. Mais Jésus le protège déjà, d'accord ? Eh, mes étoiles, c'est mon deuxième fils qui a cinq ans. Il vient me dire de dire que Jésus doit protéger son grand frère parce que son grand frère a la gastro. Vous voyez un peu. Commence à conseiller ceux qui ont pris l'argent de se déclarer avant que les enquêteurs... Mathieu, Victor, tu me demandes de les conseiller. Ma bouche compte. Tu veux qu'on m'envoie en comégrie. Moi, je ne sais pas qui a pris l'argent. Vous savez que la mauvaise information va vite sur les réseaux. Vous comprenez ? Moi, je ne sais pas qui a pris l'argent. Je vous promets, je ne connais pas les membres du gouvernement. Eh, la gourmandise, l'étoile du conseil de LP, on l'a oublié l'argent. Je te dis, la gourmandise, elle te dit que, au conseil de l'édipension, on m'a oublié. Eh, maintenant, on partage l'argent de Martinez, on m'oublie encore. Il fallait venir me donner. J'allais même continuer à insulter jusqu'au bout. Moi, on ne m'a pas donné. Je ne connais pas. Je fais de mon mieux, James, exactement. Ouais, mes étoiles. Un jet privé dans des vieux jours. Ouais, un manager marketing dit que je dois boucler parce que je ne suis jamais entrée dans un jet privé. Mais mon étoile, je suis déjà entrée dans le ventre de l'avion. C'est ce qui compte. tu vas défendre un côté que tu ne demandais. Non, Manila, je te promets que j'ai demandé justice dès le départ. Mais j'ai dit qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas le pouvoir d'accuser qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Vous entendez ? Parce que c'est très facile d'accuser, surtout quand la foulée est sur toi. Finalement, moi, ce que je ne veux pas, non, je vous dis la vérité ce matin, mes étoiles. Et je vous ai toujours dit cette vérité. Olivier, il a déjà plus des coups. Hein ? Olivier, quitte vite ici avec tes choses là. Il a que quoi ? Non, c'est la vérité que le prêtre, là, on a dit ça, vous avez que c'est vraiment vous avez la preuve. Vous voyez alors vos choses, non, Olivier ? Moi, ce que je veux, c'est que les vrais coupables payent. Les vrais coupables et c'est toi, vous entendez ? Fois de m'assassiner, c'est normal, Wilfried. Jessie, bonjour. Justice pour Matinez, Zuzugo. Ouais. Moi, je vous dis la vérité, qu'on ne vous m'entrepreneur et rien manger. Les états, je suis une personne, je me contente de ce que j'ai. Je ne peux pas accepter qu'on vient me donner même 10 000 euros pour la mort de quelqu'un jamais. Si on tue quelqu'un dans le noir, dans la sorcellerie, si tu tues quelqu'un dans la sorcellerie pour avoir les millions, ça veut dire que tu es entré dans une loge pour avoir ça. Je ne peux pas faire ça. Attends, mon ange, s'il te plaît, mon cœur, respecte-moi. Je fais mon live, s'il te plaît, sors. Je veux servir comme ça. Ouais, des lains. Écoute. Je fais mon live, mon cœur. Fais-moi un bisou, s'il te plaît. Fais-moi un gros bisou. Ne fais pas qu'on te voit, hein. Fais-moi alors. Tu es un pyjama encore, fais bisous à maman. On fait la grâce mat le mercredi. Je n'ai pas de bisous, mon cœur. Fais bisous à maman, alors. Non, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas te voir. Je t'aime, mon cœur. Voilà. Non, c'est Kameni. La façon dont il a été tué, c'est clair et net que ça ne fait plaisir à personne. Non, disons, enfin, aux personnes qui réclament la justice, aux personnes qui ont les enfants. Donc, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Non, oui, voilà. Je n'ai rien pris, non, God. Honorine, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Honorine dit que je n'ai rien pris. Je suis l'enfant de Dieu. Mais de, je disais que mes étoiles, quand vous entrez dans une secte pour avoir l'argent facile, ce n'est pas différent d'accepter l'argent que si vous savez que quelqu'un a tué, vous prenez. moi, je ne peux pas prendre l'argent du sang. Je vous promets, c'est tout ce qui m'est cher. Je préfère vivre dans la pauvreté. Je préfère vivre dans mon 10 mètres carrés comme vous voyez là. Je ne vous ment pas, c'est la vérité. je ne peux pas prendre l'argent du sang. Vous savez, tout ça, c'est une question de génération. Mon grand-père est déjà dans la tombe. Il n'a pas manqué, il n'a pas touché le sang d'un être humain. Je le dis, ma mère, mon père est parti de ce monde. Il n'a pas sucé le sang de quelqu'un. Moi, son enfant, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas sucer le sang de quelqu'un. quelqu'un ne peut pas m'appeler mes étoiles. Il y a les gens comme ça. On ne peut pas me corrompre. On ne peut pas. On me dit que l'étoile va défendre le dossier si je n'ai pas la preuve que ce qui me demande de défendre c'est la vérité. On te donne 10 000 personnes. Je dis, mais si c'est quel gouvernement ? Parce que j'ai soif comme vous me voyez mes étoiles. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce dossier. Vous me connaissez. J'ai soif de la justice. J'ai soif de la vérité dans notre pays. Vous comprenez ? J'ai soif du changement. En fait, c'est parce que je n'ai pas un bras long. Si j'avais un bras long mes étoiles d'amour, j'aurais changé beaucoup de choses dans notre pays. Ici, en cachette, il y a nos frères et soeurs qui sont au Maroc. Vous ne savez pas ce que je fais à mon niveau parce que je n'en parle pas. Je n'en ai pas besoin. Mais si c'est 5 francs que je peux, je le fais. Et vous pensez que ces frères et soeurs qui sont allés mourir en Libye, mourir au Maroc ou qui se battent là, moi, je peux les soutenir en cachette et je suis pour qu'ils continuent à souffrir parce que prendre l'argent sale, c'est accepter le faux. Il n'a pas pris 5 francs. On ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné. Honorine, les démons sont à liberté. Elle ne peut pas prendre. Elle dit ce mal à vérité. C'est ça, Honorine. Je ne peux pas. Ils n'ont pas mon numéro. Je dors en paix. Quand je lis les posts sur les pages bizarres, on va bientôt arrêter les blogueurs qui ont pris l'argent. moi, je dors en paix. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, la conscience tranquille est la plus grande richesse d'un être humain, mes étoiles. Quand j'entends que, oh, on va bientôt, mon cœur ne bat pas parce que, ni de près, ni de loin, je ne suis mêlée à ça. Le journaliste Bruno Bidia, quand il avait fait le reportage sur J.P.Rémi Ngonon, vous avez vu ici, là, j'ai dénoncé ce reportage. Moi, je n'ai pas d'amis, en fait. Je suis l'ami de la justice. Et quand je trouve aussi qu'on insulte son physique, je viens aussi, je le défends. C'est là où on ne comprend quand on dit qu'elle est bipolée. Non, c'est parce que je suis pour tout le Cameroun. Je ne veux pas l'injustice à gauche, je ne veux pas l'injustice à droite. J'ai vu la vidéo de son... Oh, ouais, ouais, mami, là, toi aussi. Tout ce qu'ils ont, là. Et ils vont rembourser, oui, tous ceux qui ont... De toute façon, tous ceux qui ont mangé l'argent avec le décès de Martinez, ils vont rembourser. Ils vont rembourser. Et ceux qui sont mêlés, ils vont payer. Moi, je ne sais pas qui est mêlé. Je vous ai dit que tant que je continue à être fidèle de cette parole, mais c'est toi, tant que je... La justice n'a pas dit officiellement au Cameroun que... Monsieur, je donne le nom. Monsieur Amogou Bélinga, Pierre, Paul, Jacques, Attilam. Je refuse d'insulter les enfants des gens. C'est comme ça que je suis. Parce que je refuse qu'on salisse mon honneur, moi, l'étoile tribienne. Alors que je n'ai pas tort. Donc, je ne peux pas aussi salir l'honneur de quelqu'un sans la preuve. Je veux toutes les preuves. Est-ce que ce n'est pas de droit à mes étoiles ? Et ce n'est pas une question de tribalisme. C'est une question de logique. Hein ? Je ne connais pas accuser quelqu'un sans preuve. Voilà. Je ne connais pas. J'attends. Je suis là, mon cœur, trompe. J'ai seulement... Vous n'allez pas me croire. Le seul endroit où j'ai peur, c'est que je me sois trompée. Que je dise, ce n'est même pas vous. C'est moi que je dise qu'il y a mon instinct qui ne me trompe pas souvent. Mon instinct me trompe rarement. rien. D'accord. Moi, au début, je disais que non. Peut-être, on veut profiter de l'occasion de la pluie, mais le vrai coupable est là quelque part. Vous comprenez ? Parce que je trouvais que c'était trop facile de... Moi, je sais que si je sais que tout le monde sait que je suis l'ennemi de quelqu'un, je vais tout faire pour éviter de passer à côté de la personne que si quelque chose arrive, on va dire que c'est moi. Vous comprenez ? Moi, la petite parole que tu viens de dire là, c'est 3 000 euros. Olivier Longchamp, moi, je sais que si je sais... Olivier... Ouais, Kameni, ne parle pas comme ça. Pardon, prie pour moi. Est-ce que c'est d'abord vrai que les gens ont perçu de l'argent ? Oui, je sais. Gaëlle, c'est ça, non ? Moi, je suis blogueuse. Je sais qu'une mauvaise nouvelle va très vite. Vous voyez ? Rien que parce que quelqu'un a dit une somme. Tout le monde va partager le message que la personne a eu ça. Vous voyez un peu ? Pamela, le problème, c'est que la personne dont on parle est plus intelligente que moi. Elle est censée être plus intelligente que moi. C'est moi qui n'ai pas son niveau d'intellectualisme. D'accord ? J'arrive à comprendre que si je suis ennemi à Pamela Verratti, je ne dois pas passer à côté d'elle pour que si quelque chose lui arrive, c'est seulement moi, surtout que je suis une personne de médias. donc c'est là où moi je me suis posé la question. Et comme j'ai dit, j'ai suivi le live de M. J. Rémingono. Il dit que quelques mois avant, il avait dit que tel va couper les oués de M. Martinez. Mais la personne est sur les réseaux. Est-ce qu'on a déjà dit qu'on va faire comme ça ? Il faut être bête pour aller faire ça de la même façon. hein, Pamela ? Si tu dis que, tu dis peut-être, tu me donnes un secret, tu me dis que tu vas faire du mal à ta mère en coupant ses cheveux. Je ne vais pas dénoncer publiquement que tu as dit ça. Tu vas faire de la même façon. C'est ça. C'est là où sont mes interrogations. Je pense que ton niveau de réflexion va te faire dire que non. Même si finalement, elle veut qu'il a ma mère, ce n'est pas les cheveux que je vais prendre. Je vais prendre les pieds comme ça. On m'a dit que ce n'est pas moi. C'est trop louche. C'est trop louche. Maintenant, on insulte les enfants, les gens, pardon. Vous qui êtes complices, vous qui êtes, vous vraiment, vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose dans les ouïes-là. Allez vous dénoncer et libérez nos pages Facebook. Mais c'est toi, j'ai 10 vidéos sur Facebook en rouge. Je n'ai pas encore pris le temps de supprimer ça. C'est ça qui bloque même aussi ma page. 10. La vidéo que j'ai fait la dernière fois avec les musiques de Chantal ici, elle est au rouge. Avec Mama Grasse de Kala, tous les artistes, Tchakala, VIP, c'est au rouge. Moi-même, j'aime les problèmes. Quand vous nous dites ici qu'on aime seulement les étoiles, on veut seulement gagner notre argent, vous pensez que si on pense à l'argent, on va mettre la musique. finalement, c'est l'amour de mettre cette musique-là qui prend le dessus et de parler du problème. Quand on parle de mort dans un live, l'algorithme restreigne d'abord ta page de mort. Quand tu dis que M-O-R-T, l'algorithme a en tant que c'est l'analyse qui dit que merde, elle veut déjà parler de politique. Pam, on restreint. Mais on est là, alors que nous, vous dites que non, vendez vos produits. Vous êtes venus pour vendre vos produits. Vendez vos produits, prenez l'argent. Si je pense seulement à mes produits, mes étoiles, le dossier de Martinez de Zogola sortait, je fais vue et ignorer sans même faire comme si j'ai vu. Je quitte Facebook même une semaine après, je reviens, je dis que non, je n'avais pas vu, je vous promets, j'étais malade. Sabine, je ne reste pas tranquille, je reste tranquille, pourquoi ? Oh, reste un peu tranquille toi aussi. Eh, on t'a dit que je regrette ce que j'ai dit. Non, je ne regrette pas ce que j'ai dit parce que je suis en démocratie. Je suis libre de donner mon opinion, mon étoile. Tu sais, je ne parle pas, on va m'inscrire. on va m'insulter encore. Si je parle, on m'insulte, mieux on m'insulte, mes étoiles. Dans la vie, je vais vous dire une chose, mes étoiles, ne perdez pas votre personnalité à cause de la masse. D'accord ? Si vous avez un avis qui est autre que celui de la masse, imposez votre avis. Même si on doit vous insulter, prenez sur vous. C'est ça, être un homme. Ne venez pas suivre la masse parce que vous voyez que la masse est en train d'applaudir tout le monde. On va vous insulter, ça va passer. Nous sommes les Camerounais, non. Vous pensez que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas des haineux. Ça va passer. On va m'insulter, ça va passer. Et si même à la fin, j'ai raison, on va encore venir m'insulter, ça va encore passer pour ne pas pour ne pas me donner raison. C'est ça. Non, 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 Martinez Ouzogo est fier de moi. Sabine, tu ne peux pas dire que Martinez Ouzogo n'est pas fier de moi. Martinez Ouzogo, c'était une personnalité libre. La preuve, il disait ce qu'il pensait sans avoir peur de la mort, sans avoir peur de la contradiction. Donc, tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui voulait parler librement, sans avoir peur, il savait qu'il allait mourir. mais il a maintenu sa prise de position dans ses sorties. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un comme ça va m'en vouloir parce qu'il sait au fond de lui, c'est un esprit aujourd'hui, il peut même nous entendre que l'étoile cridienne n'est pas pour l'injustice mais elle veut que les choses soient faites dans la vérité. Je n'aime pas la récupération, je n'aime pas les mélanges. Si je vois quelqu'un qui dénonce ça avec ce que j'attends, j'applaudis. Martinez Ouzogo, Ouzogo ne va pas être fier d'une personne. Quand tu me vois mon caractère, c'est le même caractère qu'il avait. Quand Martinez Ouzogo voulait te dire Mouf, il te disait Mouf, même si vous êtes plusieurs contre lui, il te le dit et vous êtes plusieurs contre moi, mon étoile. Je continue à maintenir ma sortie. Si je me suis trompée sur une personne humble, je viens, je dis ma famille, crucifiez-moi, je demande pardon. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Je vous l'ai dit là-bas, depuis le début, mes étoiles. Si j'ai tort, si je me suis trompée, pas parce qu'on m'a payé, on ne m'a pas payé, je vous promets, sur tout ce qui m'est chère, je n'ai pas mangé 5 francs. Je ne sais même pas où on donne ça. Parce que c'est même nous donner trop de pouvoir en tant que blogueur que Facebook ne nous trompe pas, mes étoiles. Ce n'est pas parce qu'on est suivi que les vraies personnalités nous connaissent et sont amies avec nous. Moi, je ne vous ment pas, je n'ai pas les personnalités, les grands, grands numéros comme les autres là. On ne me connaît pas. Ce n'est que vous, ma force ici, sur les réseaux sociaux, mes étoiles. On ne me connaît pas. On ne peut même pas m'appeler au Vérité. J'ai parlé des taux l'autre fois. Vous avez cru que peut-être que je parle avec... Non ! Je n'ai jamais eu Samuel le taux au téléphone. Je parle. Je dis ce que je pense en fait. Donc, je vais venir vous demander de me mettre à genoux. Même si les détracteurs, je ne suis pas là pour les détracteurs. Ce n'est pas les détracteurs qui font mon village, mes étoiles. C'est vous. Si je n'étais pas aimée, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que toutes mes étoiles quittent. Mais il y a Dieu dedans. Eh, mes étoiles. Il y a Dieu dedans. Il faut qu'on me lave, on me lave. Bonjour, André Vavette. Dave, bonjour. On parle de quoi aujourd'hui ? Tu n'as pas vu Dave ? Pauline, bonjour. Ma fille, ils veulent museler les gens. Voilà, Pauline. C'est ça, en fait. Moi, je ne veux pas, mais c'est toi, je ne veux plus qu'on nous musèle. On a déjà été assez muselés. Vous comprenez ? Il nous faut un Cameroun où chacun est libre de donner sa pensée dans le respect des autres. Est-ce que vous trouvez que j'ai manqué de respect aux autres quand j'ai donné ma pensée ? C'est de ce Cameroun qu'on veut, non ? Merci André Vavette. Ça, c'est une étoile. Elle commande nos produits cosmétiques. Elle est abonnée. Ah, j'étais contre mes étoiles. Je ne fais pas la fausse publicité. J'ai une abonnée gabonaise, une femme qui a commandé mes produits un jour. On a eu une intercation à cause de l'adresse. On s'est fâchés. Voilà, on s'est fâchés. Bonjour, ma tata Alida. Tu me manques. Je t'aime très fort. Quand je ne vois pas ma tata Alida avait un problème comme celui-là, ça avait dit qu'elle est fâchée de moi. Donc, elle me guette seulement à distance. Elle me guette. Elle me guette. Elle me guette. Donc, je vous disais tantôt mes étoiles, elle m'avait donné une adresse et je crois que le problème venait de moi parce que son adresse n'était pas reconnue dans l'automate. Et son colis a un peu traîné. Elle a râlé. C'était sa première commande. Elle a râlé. Elle a râlé. Elle a dit que quand ça se passe comme ça, je ne vais plus commander chez vous, je vais demander pardon. J'ai dit non, mon étoile. Je te promets que toutes mes autres étoiles n'ont jamais eu ce problème. Elle a reçu le colis. Non, depuis. Elle n'était pas revenue. Hier, je la vois encore. Elle m'a appelée mais je ne savais pas que c'était elle comme je ressens beaucoup d'appels. Merci Carla. Elle me dit que l'étoile, ton lait-là est trop petit alors que ça fait 500 ml. Donc, elle veut un gros pot. Je lui dis que c'est qui ? Elle me dit que c'est l'étoile si que tu t'étais trompée là-dedans. Je lui dis que l'étoile, tu es encore revenue. Elle me dit que tes produits sont top. Je vous promets que c'est la vérité. J'avais l'argent au cœur. Momma Dangé, sort d'ici là. Momma Dangé, regarde à la fenêtre. Momma Dangé, le profil si impopulaire. Quand elle venait d'arriver sur les réseaux, elle ne savait pas que le profil c'était populaire comme ça. Momma Dangé, on peut être un faux profil populaire comme ça. Donc, l'étoile est encore revenue. Elle a encore commandé. Ça veut dire qu'on a bien travaillé mes étoiles. Je vous dis que ma gamme mes étoiles. Quand je me lève le matin, mes étoiles, est-ce que j'ai besoin de mettre le filtre ? Voilà un bouton qui est sorti, vous voyez, non. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre. Même mes petites taches noires, elles sont en train de s'estomper. Vous voyez les taches, comment on appelle ça ? Elles sont en train de partir. C'est du lourd. Je n'ai pas besoin. Imaginez, je ne vais pas maintenant me laver. Je mets le fond de teint, Momma. Le teint de la gloire glorieuse. Non. La gamme cribiclée agit. Mes étoiles, il y a une étoile qui venait d'accoucher, elle a commencé à utiliser les produits. Elle me dit que l'étoile cribienne, le masque de grossesse qu'elle avait sur le visage est parti. C'est-à-dire, mes étoiles, vous savez que moi-même, j'étais cobaye de ma propre marque. Pendant un an, j'étais cobaye. Et quand j'ai commencé à commercialiser, certes, j'étais là sur des produits, mais pas comme maintenant. Quand tu as les résultats de tes clients, tu es encore plus contente que jamais. Parce que tu dis qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que tes proches. Toutes les clientes sont contentes. Il n'y a pas une cliente de la gamme cribiclée qui a dit que l'étoile, je regrette mon argent. À part les hypocrites qui vont venir vous mentir que j'ai commandé. Elles sont abonnées que bango, bango. Que l'étoile, attendez. Que l'étoile qui vienne. Que l'étoile qui... Regardez. C'est tous les jours que les clientes sont sur mon site. Elles visitent seulement. Après, elle me chante. ça, c'est une cliente qui a reçu son colis, qui est en Allemagne. Elle a reçu... Elle devait recevoir son colis. Voilà les choses que je n'aime pas. On est toile, excusez-moi, elle devait recevoir son colis, mais on ne l'a pas trouvé à la maison. Et le facteur a décidé de renvoyer son colis. Vous entendez, écoutez. Vous entendez que non, la cliente, si c'est une cliente qui est en Allemagne, elle a passé sa commande, je crois, attendez, je vais vous dire. Vous voyez, je l'avais envoyé même le numéro de suivi. Et elle m'avait appelé, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi mon colis n'est pas arrivé. Je lui ai dit que mon étoile. En Allemagne, quand je livre, le colis arrive tant que ce n'est pas normal. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas fait attention quand je lui avais envoyé le numéro de suivi. Elle s'est trompée, donc elle regardait un autre numéro. Elle aurait pu constater au moins que son colis était arrivé déjà en Allemagne. Mais malheureusement, elle n'a pas constaté. Et moi, hier, elle me rappelle, je dis, donc tu n'as toujours pas reçu le colis. Elle me dit oui. Je regarde le suivi de colis, ils disent que le colis est en train d'être renvoyé en France. C'est ce qu'elle me dit là qu'il paraît que les gens là ne sont que non. Quand ils viennent chez vous, ils découvrent que le même qui est sur la boîte aux lettres, c'est le même des... des... comment on code ça ? Des mundo. Ils ne se prennent pas la tête. Et moi-même, j'avais déjà remarqué les trucs comme ça, vous entendez non ? Donc, ils ne se sont même pas fait chier d'aller garder son colis au point relais. Ils ont renvoyé son colis en France et ils lui ont dit que son colis va arriver ici la semaine prochaine. C'est la cliente qui me dit mon étoile, le site internet c'est... Je vous mets ça... Attendez-vous, mais... W, W, W. Regardez mon teint le matin. Vous voyez quand je mets même la lumière du... Là, je n'ai pas la lumière du téléphone. Regardez quand je vais écrire. Là, le téléphone vous montre encore mon vrai teint. Quand j'écris, là, regardez. Vous voyez mal... Vous voyez ? Regardez, vous voyez même mes imperfections, non ? Vous voyez comment ça s'atténue, mes petites tâches, là ? Donc, vous voyez, non ? Je n'ai pas besoin de mettre le filtre mes étoiles. La gamme Kribi Claire, c'est du long. W, W, W. L'étoile Kribienne. Mama, quand tu as une gamme où le matin, tu te réveilles, tu n'as même pas besoin de te lever pour aller préparer. Tu assumes ton teint parce que le teint donne. Je vous ai dit que Kribi Claire ne décape pas mes étoiles. Kribi Claire éclaircit le teint naturellement. Si vous voulez un teint très très fort, ce n'est pas Kribi Claire. Mais si vous voulez un teint où vous avez l'épidème qui est éclatant naturellement, c'est-à-dire que si vous êtes un peu trop sombre, ça va un peu clarifier le teint. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Ce qui fait que le jour où vous arrêtez la gamme Kribi Claire, vous n'allez pas vous rendre compte du changement. Vous voyez ? c'est vraiment du top. Que ceux qui ont André Babette, elle est connectée, elle va vous dire. Ce n'est pas une Africaine qui est en montagne même. Elle est chocolat, mais la gamme est venue encore clarifier son teint. Elle a enlevé les taches. mais ça ne l'a pas blanchi la peau parce que ce n'est pas une gamme blanchissante. J'aime, ça ne fait pas le chouan, chouan, vraiment c'est doux. Voilà, voilà une autre étoile. Je ne sais même pas qui c'est, la dame derrière le masque. Donc je ne connais même pas le nom en vrai de la personne qui a commandé. Ce n'est qu'en profil que je vois. C'est très, très doux. C'est très, très doux. La gamme que je suis en train de préparer, c'est pour celle vraiment qui veut un teint plus, plus clair. Moi, je n'aime pas les taches. Voilà une autre étoile. Merlin, merci. Voilà une autre étoile qui utilise la gamme depuis que j'ai sorti mes produits. Merlin est abonné chez moi. Merlin prend les gammes par deux parce qu'elle a peur qu'il y ait rupture de stock. Merlin, elle, je sais qu'elle est jeune donc par son nom de famille. Elle, elle prend mes gammes en deux. Quand elle voit qu'elle a peur que le sérum manque, elle m'appelle vite, vite. Merci, Lauriane. Voilà. Celle t'étoile, si Lauriane Coco, je crois qu'elle est aux Etats-Unis. Merci, Lauriane. Elle dit ta gamme est au top. Lauriane, c'est toi qui es aux Etats-Unis. non. Celles qui disent qu'après tu as les petits boutons sont où ? Sentez les enfants. Sentez mes cœurs. Sentez mes loulous. S'il te plaît, mon cœur. Ferme la porte, Lucas. Ferme la porte. Vous savez, mes étoiles, Lauriane, voilà, c'est Lauriane qui est aux Etats-Unis. Mes étoiles, quand vous faites une marque de produits, peu importe si c'est cosmétique, tomate ou agnon, l'objectif n'est pas seulement de vendre. Il n'y a pas meilleure satisfaction qu'un client qui vous a payé dans votre site internet et qui est content du résultat. Il n'y a pas meilleure satisfaction. Mais c'est toi quand j'ai commencé à commercialiser CribiClair, donc j'avais oublié l'effet peeling. Comme moi, je fais le gommage. J'avais oublié que quand tu utilises CribiClair, la première semaine, la peau quitte dans les mauvaises peaux. Une cliente m'a envoyé la photo avec la peau les mauvaises peaux qui étaient en train de se détacher mes étoiles. Mon cœur a commencé à battre. Vous savez, quand vous êtes habitués à faire plaisir, je dis, qu'est-ce qui me sort comme ça ? C'est là où j'ai appelé le laboratoire directement. J'ai dit que, mais, pourquoi ils me disent, mais vous avez choisi une crème visage qui fait effet peeling. Demandez à la cliente d'attendre 14 jours. Maman, la cliente l'a abonné chez moi. Elle me dit que mon étoile, mon teint est plus lisse. mes étoiles, j'ai mis le beurre de karité dans la gamme cribiclère. J'ai mis le glutation dans la gamme cribiclère. J'ai mis le gel d'aloe vera. J'ai mis l'acide hyalurodrique. Je vous promets que l'acide hyalurodrique coûte cher. demandé à toutes les personnes qui font les produits cosmétiques. Le glutation est cher. Les feuilles d'or sont chères. Mais j'ai voulu quelque chose de bon. Pourquoi j'ai voulu l'acide hyalurodrique ? L'acide hyalurodrique, c'est bien parce que ça rajeunit l'épidème. Donc, ça fait un effet lifting sur le visage. C'est pour ça que vous avez cette impression que le teint est plus lisse parce que ça estompe les rides du visage. Mais pourquoi je ne mets pas l'accent sur le fait que ça atténue les rides ? C'est parce que ce n'est pas ce produit-là que je veux mettre en avant comme produit anti-rides. Je suis en train de préparer une crème visage anti-rides pour la nuit uniquement quand vous allez utiliser ça. Voilà, voilà, Ariane Goh. Bonjour, l'étoile. C'est moi, la dame. Vous voyez que je ne vous mens pas. Vous auriez pu dire que j'ai appelé les gens. Voilà, les étoiles elles-mêmes. Voilà, vous voyez que je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Ariane Goh, et c'est son vrai nom. Elle avait commandé et Ariane, toi-même, dis-leur. Bonjour, l'étoile. C'est moi, la dame, effet peeling et je suis à ma deuxième commande. Félicitations. Voilà. Elle m'avait contacté mes étoiles. Elle avait la peau. Dès qu'elle a commencé à utiliser la crème visage, je me dis l'étoile, je ne comprends pas. Ma peau se détache. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne lui ai pas fait croire que j'avais peur et que j'ai contacté le laboratoire. C'est quand le laboratoire m'a rappelé que j'ai commandé une crème visage qui a effet peeling. C'est là où je l'ai rappelé. Je lui ai dit non, mon étoile. Ce que tu dois faire, continue le soir et dans la journée, tu utilises la crème de corps pour hydrater pour que l'effet peeling parte plus vite. C'est ça non, Ariane ? Là voilà, elle peut vous dire. Voilà, elle peut vous dire. Je crois à la dame derrière le masque. Je ne sais plus ça. Il faut que j'aille regarder. Par contre, j'ai refusé l'hydroquinone. Si j'avais mis l'hydroquinone dans la gamme cribiclère, le résultat que vous avez aujourd'hui serait plus rapide. Le côté éclaircissant. Mais l'hydroquinone est dangereux pour l'épidème. Très très dangereux. J'ai refusé de mettre la soude caustique. La soude caustique éclaircit très vite le temps. Vous comprenez ? C'est-à-dire en 14 jours, c'est même beaucoup, en 7 jours, vous avez le temps clair quand il y a la soude caustique dans une crème. C'est très très rapide pour les gens qui veulent vite éclaircir. Mais le résultat à long terme, c'est la peau abîmée. La peau abîmée. Parce que quand vous allez aller sur le soleil, la soude caustique et le soleil ne font pas bon ménage. Ça va vous brûler la peau. Vous allez avoir les poches, les plaques noires ici, là. Et ça va vous donner les vergetus, les grosses vergetus comme ça qui vont vous éclater les cuisses. Vous comprenez, non ? Donc, je peux très bien vous faire une gamme qui devient njansang. Je vous vends ça à 280 euros parce que les femmes qui font le njansang aiment l'argent qui font le njansang, njansang, aiment l'argent. Mais le résultat sera rapide de mes étoiles. Mais la suite de ça sera catastrophique. Vous aurez le genre de peau qu'on appuie comme ça, ça devient rouge. L'homme tape comme ça, la peau quitte parce que c'est le mauvais njansang. Vous avez compris ? Il y a les effets décapants dedans. Ce n'est pas bon du tout. Les corticoïdes, on peut mettre la corticoïde dans une crème. Il y a un taux de corticoïde à ne pas dépasser. Mais quand tu respectes le taux de corticoïde dans une gamme, ça va. Dans un contenant, ça va. En fonction des milliers qu'il y a dedans, ça va. Tu peux. Mais je vous dis le plus gros danger dans une crème. Quand vous voyez une crème avec l'hydroquinone et la soudre caustique, les deux là d'abord, commencez à fuir. Même si elle vous donne un joli thème, comment arrêter ? Parce que pendant l'hiver, vous aurez peut-être un joli thème, mais quand le soleil va arriver, ça va vous brûler et en moins de deux mois, vous aurez les kentos sur les doigts. Les kentos obligés. Parce que les zones là, les zones dures des doigts là, quand on met les crèmes là, ça blanchit, ça vite, mais ça reprend. Quand vous êtes au soleil, ça reprend. Quand vous utilisez une crème qui vous donne les kentos, oubliez. Quand vous utilisez une crème qui vous donne les vergétures, oubliez, il y a la soudre caustique et l'hydroquinone dedans. Les vergétures, c'est dangereux. Ça veut dire que la crème est en train de vous arracher l'épidème. Ça vous arrache l'épidème. Ça vous agresse l'épidème. A long terme, vous aurez les problèmes de cancer de la peau. A long terme. Je vous le dis, quand on va même vouloir vous opérer, même mettre l'aiguille, ça ne va pas, ça va faire comme ça, comme le couscous. Parce que la crème vous a gâté la peau. Voilà. Merci Ariane, merci de le reconnaître. Oh mes étoiles, j'aime quand vous êtes là. Non mais ma femme, l'hydroquinone va tuer les clients. Et oui, les clients te acceptent qu'on les met l'hydroquinone parce qu'elles sont pressées de s'éclaircir la peau. Exactement, Eunice, l'hydroquinone gâte la peau. Elles sont pressées de s'éclaircir la peau. Non. Elles sont très pressées. Eric Thibat, c'est comment ? Je n'ai rien dit, n'est-ce pas ? Grâce et la bonjour. Voilà la dame derrière. Quand les quintaux reviennent, c'est grave. Tu deviens comme le plantain Mume, c'est là-bas. Avec Kribi-Clair, pas besoin de mettre la glycérine. Voilà. Quand il fait foie, la peau est douce. Voilà. Merci André Babette. Merci beaucoup de le reconnaître. Il n'y a pas besoin de remettre la glycérine parce qu'elle est déjà bien hydratante. La gamme Kribi-Clair nourrit en profondeur. Elle te nourrit. Elle est bien hydratante. Tu n'as pas besoin de rajouter. Maintenant, je vous dis, il y a les femmes qui aiment le njansang fort. Elles vont toujours aller rajouter un autre sérum dedans pour vite clarifier le teint. Mais après, ce n'est plus la gamme Kribi-Clair. Non, non. Ce n'est plus la gamme Kribi-Clair parce que quand tu rajoutes déjà un sérum plus fort, tu fais un mélange d'intrants. Et si ton sérum là, l'hydroquinone, on fait comment? Ça veut dire que tu as déjà utilisé autre chose. Donc quand ça te gâte, la peau ne vient jamais dire que c'est la gamme Kribi-Clair. Parce que même si on va à la justice, on va prendre de ma crème, on va étudier ma crème, on va voir que c'est qui t'a brûlé, il n'y a pas ça dans ma crème, il n'y a pas l'hydroquinone, il n'y a pas la soudre-Coustique, tu vas te plaindre où? On est en Europe, En Europe, on ne joue pas avec la peau, les gens. Donc moi-même, je suis très satisfaite de la gamme Kribi-Clair. La gamme que je vous ai dit l'autre fois, j'ai deux gammes que je suis en train de préparer la gamme bouton d'acné, d'accord? Et la gamme éclate plus, la gamme éclate plus, pourquoi elle va éclaircir encore plus? C'est parce que je vais mettre une concentration de glutation, vous voyez un peu? Voilà, mais pas trop non plus, parce qu'il faut le juste milieu. Et on étudie toujours avant de sortir le produit. Mais et toi, vous avez vu comment? Regardez mes loulos, vous avez vu comment j'ai arrêté la crème que je voulais vendre? Regardez vous-même. Quand j'utilisais ça, vous avez vu comment ça gonflait? Regardez. Ça gonflait vite, non? Mais sauf que quand on arrête la crème là, ça diminue. Si je commence à mettre ça, vous allez voir que ça va encore gonfler. Mais quand on arrête, j'ai remarqué que ça diminue et ça tombe un peu plus. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne vends pas ça. Alors qu'à mes éclats, j'avais prévu vendre le pot de crème là à 195 euros. Mais j'ai dit, ça sait à quoi si quelqu'un achète un produit à 195 euros? Au début, il a les résultats. Après, dès qu'il arrête la crème, ça retombe, top, top. J'ai dit non. J'ai laissé. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site internet pour vos commandes, pour passer la commande de la gamme Cribiclès. Le site internet, c'est www.l'étoilecribienne.com. Ceux qui veulent passer d'abord par moi pour avoir des informations, composez le 0033 767 91 04 64 Sur le site l'étoilecribienne.com, vous allez trouver les produits corporels. Vous allez trouver les produits minceurs. Vous connaissez l'efficacité des produits minceurs. Vous qui avez déjà commandé les produits à minceur. Vous respectez la postologie qui est derrière. J'ai demandé une concentration de gingembre dans la crème brûle-graisse. C'est un effet très rapide qu'on respecte la postologie. Le thé est fait à base de plantes naturelles. Les gélules sont faites à base d'ingrédients naturels. Les gélules coupent fin. Vous avez 60 thé dedans, 60 gélules et 250 g de crème pour seulement 155 euros. Laisse-moi viter Alexis. Comment était la 6-7 ? Je n'ai pas eu la 6-7 adulte ce soir. Je te promets. N'est pas gnasse. Pour les produits de fertilité, vous allez dans la rubrique fertilité. La rubrique fertilité comprend les produits intimes. Attendez, mes étoiles, je vais vous montrer que je ne vends pas ce que je n'utilisais pas. Il y a quelques jours, j'ai eu les démangeaisons. Ne regardez pas, pardon. Maman, ne regardez pas mon truc. regardez, vous m'avez mis mes étoiles. Maman, la honte de ça. Vous voyez que je n'avais pas prévu. Regardez, le serré, serré, il y a quelques jours, l'avantage avec le serré, serré, pour la partie intime, c'est pour les fesses. Vous savez qu'il y a quatre dedans, non ? J'ai déjà utilisé deux, regardez, voilà deux que j'ai. Il n'y a plus le quatrième. Vous voyez, c'est vide. Le serré, serré, si quand j'ai eu quelques petites démangeaisons, vous savez que nous, les femmes, quand on niasse, on écrase le pistache. Parfois, le dieu vient te caresser avec les mains et la partie-là est très sensible. Tu peux avoir le lendemain les petites démangeaisons. Quand j'ai eu les petites démangeaisons, la veille, j'ai mis ça. Maman, le matin, je me suis réveillée, les démangeaisons étaient parties. Le lendemain, j'ai remis ça pour faire un gros écrasement de pistache. Je dis que le père était seulement comme le fou. Vous comprenez un peu, non ? Vous ne mettez pas tout le temps, surtout quand c'est bien serré la bamba. Ça, ce sont les trucs que vous utilisez pour nettoyer les filles. Nous, les Africains, laissons l'hypocrisie. Montre-nous les ouéles, laisse-moi, Alexis. On nous a appris, les mamans africaines ont appris leurs enfants à faire la toilette intime avec les doigts. Mais ce n'est pas conseillé. Écoutez-moi bien, ce n'est pas conseillé. Surtout nous qui avons les, nous mettons les gènes. Moi, ce sont mes ongles. Mais il faut savoir que comme c'est long, mais là, j'ai même taillé, il y a la saleté, les microbes qui s'agrippent dans nos ongles-là. Donc, quand tu ne peux pas te laver, même si tu laves bien l'intérieur, là, il peut y avoir un peu de microbes. Quand tu introduis à l'intérieur, tu as les démangeaisons après parce que ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas conseillé. Mais ce qui est bien, quand tu avais l'opportunité d'aller enlever les, si tu as les têtes blanches avec le doigt, c'est que quand l'homme te fait l'amour, nous sommes les adultes, quand ton homme te fait l'amour, quand ça sucette, l'adulte entre et ressort avec les têtes blanches dedans, mais toi, c'est la saleté. Vous comprenez, une femme ne doit pas avoir trop de pêtes blanches. Quand, vous comprenez, les pêtes, normalement, le vagin est une zone qui s'auto-nettoie. Mais nous, les Africains, on aime la propreté. La femme, je ne sais pas vous, moi, j'ai deux villages. Je suis le village de l'eau des deux côtés. Mon papa était douala, ma maman écrit bien une batanga. Nous, les femmes de côté, la plupart du temps, on n'aime pas la partie intime. On aime en prendre soin. On aime quand c'est propre. C'est pour ça qu'on aime se vanter. Je parle de nous, là, d'abord, parce que je ne connais pas pour les autres comment on vous a appris à laver. Nous, nos mamans, nous nous envoyons laver les aisselles. Tu ne peux pas sentir mes aisselles, l'odeur des aisselles même quand je ne me suis pas lavé. Parce que dès mon jeune âge, dix ans, ma mère m'apprenait déjà à nettoyer les aisselles avec le citron. Vous comprenez ? Vous voyez un peu jusqu'où la propreté partait. Maintenant, quand tu grandis, le matin, elle me demandait, ma fille, tu as lavé Marie-Jeanne ? Quand il y a les gens, Marie-Jeanne, c'est la partie intime. Donc, je partais d'abord aux toilettes avec mon petit seau. Et elle me disait, mets le doigt là-bas. En bas, ça, c'est quand j'étais de la grande. À petite, elle me disait juste de laver. Quand j'ai grandi, qu'il n'y a assez déjà, elle me disait, mais la gynécologie est venue nous montrer que ce n'était pas bien. Maintenant, on a des plantes naturelles comme ça. Ça nous évite de mettre le doigt. Quand vous prenez les ovules serrés, serrés, si c'est naturel, vous allez à la pharmacie, vous achetez le bâton d'ovule, vous posez l'ovule dedans et ça vous évite de prendre le doigt et de mettre l'ovule dedans pour aller retirer encore ça avec le doigt. Non. L'ovule ne se retire pas, ça fond à l'intérieur. Donc, vous prenez le bâton là, vous mettez parce que le bâton là est stérile dont vous n'aurez pas de microbe ou de démangeaison, vous mettez dedans. Si vous devez niasse le lendemain, vous mettez la veille, vous-même, vous allez voir. C'est naturel, c'est comme si c'était de la glycérine, c'est tellement bon. Maintenant, les ovules qui accompagnent les produits pour les fibromes, ça c'est encore autre chose. Je ne manque pas mon étoile William, c'est que je me suis trompée. Je te promets, je ne manque pas. Demande à ma mère, quand je vais aller au caméra, je vais vous demander ça, je vais vous dire ça devant ma mère. Quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, ma mère ne me apprenait pas à laver l'intérieur avec les doigts parce que j'étais encore petite. Elle me faisait laver les lèvres. Ma mère me montrait, ma mère m'avait appris que quand une femme fait la toilette, elle se lave d'abord les mains. Ensuite, elle lave les lèvres internes. Donc, pas l'intérieur, mais les lèvres internes. Quand elle a fini avec les lèvres, elle lave le... Chez les femmes, ce n'est pas le prépuce, non. Chez les femmes, c'est quoi ? Le pubis. Non, ça c'est chez les hommes, non. La partie où il y a les poils, là où est mon Dieu, j'ai oublié mes cours de science. La partie ici, c'est quoi ? C'est le prépuce chez les femmes. Là où il y a les poils, vous comprenez ? Quand tu as lavé l'intérieur là, tu laves maintenant cette partie et tu finis avec le rectum, le rectum en arrière, donc l'anus, vous comprenez ? Tu finis avec... Normalement, le rectum est plus loin que l'anus. Voilà, le pubis, merci, la dame derrière, merci beaucoup, donc tu finis. Tu ne fais jamais que tu laves le rectum, tu vas devant parce que le rectum a trop de microbes. C'est ma maman qui m'avait appris ça. Et quand maintenant j'ai grandi que je connaissais déjà les hommes, c'est là où ma mère m'a dit que ma fille, est-ce que tu connais déjà tantôt ? J'ai dit oui. Elle me dit que la femme, une femme qui fait l'amour avec son mari, quand il y a beaucoup de pètes blanches sur la sucette adulte, c'est la saleté. L'homme ne va rien te dire, mais c'est la saleté. Tu as une façon de nettoyer, qui met le doigt dedans. Et par moi, elle me faisait l'épuge. Les filles, faites l'épuge. Ce qui fait que même si tu as accouché ma chérie, tu n'auras même pas besoin de ça. Ça là, c'est pour pimenter. L'homme entre la bamba, il te demande que bébé, tu es sûr que nos enfants là sont sortis la bamba. Parce que tous les deux mois, tu fais tes puges, tu fais ton traitement, tu suis. Ça là, c'est pour pimenter la relation, le serré, le serré, Quand de temps en temps, tu veux faire un gros catch, tu veux sentir le mouniengue, que ton gars sent encore plus, tu prends ça. L'autre qui accompagne la poule, les fibromes, ça c'est différent, ça détoxifie l'intérieur. Je dis que mes étoiles, vous mettez ça dedans, vous attendez le lendemain. Si l'intérieur est sale, vous allez voir la saleté qui va sortir. Ça se découle, la saleté, les pêtes blanches la coulent seule. Seule, ce n'est pas le mensonge. Vous savez que les moukala ne connaissent pas les choses des noirs. Le noir se puge en Afrique avec les écorces du manguier, avec les écorces du baoba, avec les feuilles de manguier, avec le noyau de l'avocat. C'est une médecine traditionnelle que le moukala ne connaît pas. Et quand le noyau a les verres, le noyau n'a pas besoin de comprimer. Le noyau va mâcher le gingembre accompagné du clou de girofle, ça va soigner les verres. Le noyau va se puiger avec les feuilles de nidolet, ça va laver le ventre. Tout ça, on fait ça en Afrique. Mais quand vous arrivez en Europe, vous poursuivez cette séance naturelle la commande. C'est à ça que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé. Pour le nettoyage du ventre, vous allez voir les ovules que je suis en train de sortir. Vous allez comprendre que chacun se dépasse. Vous allez faire ça tous les trois mois pour nettoyer le ventre. Tu mets ça, c'est comme un suppon. Tu mets ça avec les feuilles de nidolet, oui Sylvie, tu mets dans le rectum. Ça va t'envoyer aux toilettes une seule journée. Ça n'essaie à rien d'aller aux toilettes tout le temps, sinon vous allez vous assécher la peau. Une seule journée, c'est ce qu'on va vous appuyer. Ça s'appelle la puge naturelle. Mon produit là, ce sera marqué dessus, puge naturelle. C'est pour les Africains. Les Africains qui savaient que tous les trois mois, vous devriez vous puger. L'Africain ne prenait pas les comprimés des verts. L'Africain se puge. Et le seul comprimé là sera très ché, il sera à 99 euros dans mon site. D'accord ? Parce que pour le faire, on demande de l'argent. Il sera à 99 euros, mais quand vous-même vous allez vous nettoyer le vent, vous allez dire que le toit qui vient c'est bien. Ou alors vous-même vous allez me donner le prix de la puge là. Vous n'aurez plus besoin d'aller faire bouillir les écorces dans la mamie, prendre la puge, mettre là-bas dedans. Ce sera simple, vous mettez dans le rectum et ça fait seul le travail. Tous les trois mois, vous vous nettoyez comme ça. On appelle ça se déparasiter l'organisme. Vous allez voir les gens ici là. Le ventre est toujours plat. Vous croyez que c'est seulement les produits minceux ? Non ! Vous entretenez. Dès que vous vous associez avec les produits minceux, c'est parfait. Ce sont les médecines comme ça, la naturelle. La médecine africaine est l'une des meilleures médecines au monde. Bien sûr, il y a la médecine asiatique qui est devant, mais la médecine africaine est très naturelle. L'Africain, quand le serpent te pique pour enlever le vénin du serpent, l'Africain n'a pas besoin de te piquer quelque chose. Il y a la pierre noire, il y a la feuille qui absorbe le vénin du serpent naturellement. On ne te met aucun médicament toxique. Félicité Chantal, mais si tu ne seras pas déçu, tu seras en train de commenter comme toutes mes étoiles là. Est-ce que je me cache ? Moi, je suis une personne qui est connue. Je ne peux pas vendre un produit qui n'a pas d'efficacité. Voilà mes étoiles qui sont fiers de parler des produits. Et quand elle vous raconte une histoire, la cliente elle-même écrit, elle vous dit que voilà. Félicité ça là. Tu mets un là-bas en bas la veille. Le lendemain, tu fais l'écrasement. L'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas besoin seulement de ça. Quand tu as les démangeaisons, tu mets. Quand tu as le fibrome, tu as le fibrome, tu bois le thé fibrome. Tu suis un traitement et tu accompagnes ça avec les billes de nettoyage. Toi-même, tu vas venir nous dire ici que si tu t'es déjà fait opérer un jour, tu vas regretter. Pourquoi ? Tu n'avais pas d'abord commencé par la médecine naturelle. On vous fait opérer, on vous dit que non, le fibrome, il faut faire partie de ce fibrome là, il faut vous opérer. On t'opère, le fibrome repousse encore la plupart du temps. D'autres, on vous dit que quand vous serez ménopausé, les fibromes vont partir. La ménopause arrive, le fibrome est toujours là. Il faut combattre ça. Félicité, je suis au Canada. Dis-moi comment faire. Je livre partout. Félicité, tu pars sur mon site internet, voilà mon site qui est épinglé. www.l'étoilecribienne.com Je livre partout. Je recherche les représentants aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, au Canada. Les conditions de représentation de mes produits, on achète 50 produits et vous avez une réduction de moins 20%. Si ce sont les produits cosmétiques, vous avez une réduction de moins 22%. Voilà. C'est la condition pour représenter mes produits. Ça va éviter aux clientes des Etats-Unis de payer trop de frais. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de représentante. Par contre, pour les produits minceurs au Cameroun, j'ai une représentante qui s'appelle Nadine. si vous voulez les produits minceurs au Cameroun, ça ne coûte pas cher. C'est seulement 5 000 pour les bons produits qui ont l'efficacité. Attends, mon cœur. Attends, mon cœur. Va donner à Tata, mais elle va fermer. Attends alors, s'il te plaît. Le numéro de la représentante pour les produits minceurs au Cameroun, c'est le... Attends, chérie. Oui, mon cœur. Attends, je te promets, je donne juste... Mais s'il te plaît, attends, je donne juste... Oui, attends. C'est le 00237 698 36 02 95. Ça, c'est la représentante pour les produits minceurs au Cameroun. 00237 698 36 02 95. Pour ceux qui veulent les produits minceurs au Cameroun. Voilà. Et pour ceux qui veulent les produits en passant par moi, vous avez le site internet www.l'étoilecribienne.com Où vous me contactez au 0033 767 91 04 64 Je répète, 0033 767 91 04 64 Voilà. Donc, mes étoiles, c'est un peu ça. Pour les produits cosmétiques, vous-même confirmez. La mer des étoiles, le teint donne le matin. Il n'y a pas de kento sur les doigts. C'est du loup. Voilà. Bon, mes étoiles d'amour, je suis fatiguée. Je vais devoir me lever parce que j'ai toute une pile de linge à repasser ce matin. Et à 14h, je dois aller à la poste envoyer les colis. Donc, il faut que j'aie fait tout mon ménage à la maison. Aujourd'hui, là. Voilà les deux choses que je dois faire aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à faire. Oh, Loulou. Bon, bisous, mes étoiles. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vous aime. Agréable journée à vous. mes T Àsским, according auéric de J 0200, rendez-vous,